et salut à tous c'est furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 7 deadly sin vidéo où l'on va faire du pvp j'en ai pas encore fait cette semaine de vidéos de pvp j'en fais tous les jours vous inquiétez pas donc on va faire un petit peu de pvp donc j'ai réussi à choper dans la boutique la merline verte donc elle est en cours de j'ai un tout juste de la débloquer donc je vais la ep et puis on va bientôt pouvoir l'utiliser en pvp ça va être un petit peu plus utile que mon ban mais bon pour l'instant on ne l'a pas encore donc on va aller faire du pvp mais sans la merline verte bon après ça passe quand même plutôt pas mal il ya des il ya des tas et déjà j'ai déjà vu des équipes full 75 mois je suis pas là j'en suis pas là ils sont même pas champions mais ils ont leur team full 75 c'est assez chaud donc moi j'ai un perso 75 j'ai monté gauzer 75 probablement aujourd'hui ou demain je vais monter king 75 et puis voilà après ça va être plus dur parce que les pendentifs ssr viennent à manquer un moment donné donc on va prendre la bouffe qui sert à rien mais qui donne un power de malade c'est comme je l'ai dit il ya plusieurs team 75 qui traîne donc si on veut pas tout le temps est à la traîne elle va falloir jouer avec avec ce petit bouffe là après on va quand même utiliser un vin je pense dans les dans les combats de d'aujourd'hui fin de tout de suite j'en ai déjà fait aujourd'hui d'ailleurs ouf cent deux mille voilà donc voilà tu demandes ce que le mec il fout là quoi mais bon on s'en fout ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite mettre le bœuf level 3 de arthur voilà comme ça on est bien plus de malus on est pas mal là on est pas mal ça sert à rien maintenant que ma team est immunisé alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va glacer son truc donc pendant deux tours et celui-là bah pendant un tour let's go en plus ça me donnera un petit soin à level 2 ce qui n'est pas négligeable voilà donc il lui reste plus que son hauser au prochain tour on pourra relacer son ban ban qui est sous utile donc faut l'empêcher de faire son ulti on va faire ça et puis on va faire ça et puis on va faire ça là comme ça prochain tour on a et l'ulti de king et l'ulti de gauser et on va se heal il peut rien faire parce qu'il a pas pioché de karthauser donc il peut juste patienter mais il le sait hein il doit le savoir qu'il survivra pas à la shot est-ce qu'on a sur le coup on va se mettre un heal quand même on va se mettre un heal déjà on va le cut c3 c2 ulti non c'est bon ils survivront pas vas-y king nickel hop là un petit coup de heal là et c'est gagné il a sur end c'est passé donc pas trop de difficulté on a eu des bonnes cartes heureusement ça aurait pu être très différent si on avait pas eu le buff arthur level 3 dès le début et puis les enchaînements de freeze assez immonde hein le freeze de level 3 bah il était level 2 je l'ai passé level 3 quoi mais c'est assez immonde on va aller chercher le petit 20 il doit m'en rester un normalement c'est ça hop et puis après on va quand même faire des de l'augmentation de points d'arène parce que c'est chaud allez on tente sur le 20 on vient de tomber contre un 100 2000 on devrait être capable de gérer même si on commence en deuxième ça a été le cas là donc on va essayer de régérer cette fois ci il faudra la gagner ça serait bien ça me donnerait énormément de points et ça me rapprocherait du master 2 sachant que si on veut être champion il reste aujourd'hui et demain ça risque d'être compliqué c'est vrai que j'ai eu une semaine assez difficile en pvp quand même je dois bien de l'avouer bon il commence c'est pas bon il est une team très semblable à la mienne je suis en train de réfléchir à qu'est ce que je fais il faut garder pour le level 3 il n'y a pas le choix donc on va envoyer les on va envoyer la sauce avec arthur sur sur ban ça envoie une petite sauce hein ça va être compliqué on a des cartes de merde on a vraiment des cartes de merde bon on va pouvoir lancer le buff 3 de arthur mais pas sur ci parce que là il y a du il y a de l'ulti qui rentre en ligne de compte quand même donc là il balance son heal il doit avoir un deuxième gros heal ça va être compliqué et là on balance l'ulti on va balancer un heal et puis on va commencer tout de suite à hupper le buff d'Arthur voilà donc ça c'est réglé il n'y a plus d'ulti pour le moment on donne un petit peu de survivabilité en plus à King et là on va balancer un buff level 3 là sauf s'il ne nous le permet pas il nous le permet donc ça ici buff level 3 Arthur et on va rebalancer ouais non on va faire ça en espérant qu'il survive ce tour-ci normalement on a un boost de défense le problème c'est qu'il va le focus très clairement il faut qu'il s'arture mauvais choix ouais il n'y a pas compris que j'étais immunisé aux effets il va le payer très cher il va le payer fucking cher est-ce que ça c'est un ulti gratos qui me donne ? et la possibilité de lui geler pendant 2 tours son King on était mal parti au début mais là on reprend du poil de la bête il faut juste que King survive un tour oh oh le P de Q bon je pense que de toute manière t'es mort voilà c'est ce que je pensais et l'autre et je l'ai pendant 2 tours ouais c'est gagné ah ça fait plaisir sur un 20 de gagner là humm c'est bon c'est bon ah yes en plus on va re avoir le buff 3 d'Arthur ça c'est cool on va re balancer un ulti voilà voilà c'est fini pour lui là on va juste s'amuser un peu et voilà bœuf de rang 3 encore Arthur et bien et bien et boum ah c'était très mal engagé mais on a su s'en sortir le buff de rang 3 Arthur qui a apporté la survivabilité nécessaire à King pour faire son travail c'est ouf c'est dur c'est très très dur mais honnêtement plus j'utilise Arthur en PVP moins je me vois le sortir de ma team son buff de rang 3 est vraiment insane insane il augmente la vie il augmente la défense enfin il augmente les caractéristiques défensives il augmente les caractéristiques offensives et il est immunisé au CC c'est vraiment très très fort quoi et ça pendant 3 tours alors oui il faut le placer je pense que si vous n'avez pas Gauzer c'est très compliqué à passer à un un rang 3 d'Arthur mais avec Gauzer il suffit d'un rang 2 et hop bim rang 3 Arthur là on va essayer de gagner des petits des points d'arène parce qu'il va vraiment falloir c'est là je suis à la tèche de points d'arène on se rapproche très fort du Master 3 après honnêtement ça fait un moment que je n'ai pas gagné 5 victoires d'affilé en Master donc je pense que je n'en ai jamais gagné 5 en Master d'affilé à mon avis il y a un moment où on va perdre quand même et ce moment peut être maintenant parce qu'avec 2 verts sur mon King ah non c'est une Merline rouge autant pour moi donc elle déjà on va la calmer au prochain tour faut pas que mon King meure mais on va la calmer au prochain tour elle il est mort voilà ça c'est danger quand t'as une Jericho en face et que c'est pas toi qui commence bien entendu j'ai pas du tout j'ai pas du tout j'ai pas du tout pis par contre là ça va être marron là ça va être très marrant hein parce qu'il a rien pour contrer Forcément je suis immunisé au malus Donc ça Jericho fera plus grand chose Et non Donc ce qu'on va faire c'est ça Ensuite On va faire ça Comme ça neutralisation d'attaque Arthur qui fait très mal La Jericho est HS Ah c'est un Gowser bleu Ah j'ai cru que c'était un Gowser rouge Bon là il va utiliser l'outil de sa Merlin Très clairement Il va essayer de tuer le Ban Bon il va probablement y arriver Bon honnêtement que Ban meurt on s'en fout Voilà Là 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 on fait parler la foudre Alors oui ils avaient pas d'outil J'ai pas empêché leur ulti Mais vu les dégâts que je fais avec mon Gowser Je ne m'en prive pas Et une Merlin en moins Là je vois mal gagné Je vois mal gagné mais il y en a déjà qui m'ont sorti des trucs Des trucs méchants Donc on va se méfier On va cut le heal Tiens je connaissais pas ça Bah du coup je peux pas faire grand chose Voilà quand je parlais de choses Qui font chier Voilà l'exemple parfait En plus son Gowser va avoir l'ulti Donc Oh je peux rien faire Je ne peux rien faire Voilà Fâche Je vais me faire tuer Je vais me faire tuer sur ça Mais c'est trop fort ce truc C'est la première fois que je joue contre un Gowser Un Gowser bleu Mais c'est trop fort ces conneries En plus il peut se huiler comme un porc Alors il trouve le bon perso à attaquer direct Alors ça c'est très chiant aussi Bon on va pouvoir lancer l'ulti de Gowser Bon on va pouvoir lancer l'ulti de Gowser au moins On pourra pas l'empêcher ça Donc voilà Bon on va pouvoir lancer la chanson Bon on va pouvoir lancer l'ulti de Gowser Je ne peux rien faire Je vais me faire tuer à petit feu Je vais me faire tuer là Et bien Vous savez quoi Ce gauzer bleu est immonde Il est juste Immonde Ah je ne m'en suis pas méfié Mais il est super fort Pourquoi personne ne joue Tu ne peux pas attaquer Tu ne peux pas faire de buff Tu ne peux pas faire d'attaque Il est super cheaté C'est la première fois que je le vois Mais honnêtement Il réduit aussi les outils sur son combat Enfin sur son outil Il n'a pas le boost de capacité Mais ça reste un personnage complètement cheaté Il pouvait clairement faire du 1 contre 2 Le gauzer Il pouvait faire du 1 contre 2 Ah ouais Impressionnant Très 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 impressionnant Par contre il m'a eu une fois Il ne mourra pas une deuxième fois Ah non Je me suis complètement laissé avoir Par le fait que ça a été un gauzer bleu Et pas un gauzer rouge Donc je ne l'ai absolument pas focus Mais excessivement dangereux comme perso Oula ça s'est joué à pas grand chose Ok donc là déjà Il va falloir faire ça 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 Il faut à tout prix mettre le buff 3 d'Arthur Quand il y a un Un galant d'en face Je n'ai pas le choix Et puis vu comment il commence Oh Avec ses outils Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu tous ses outils La vache Et puis il me gêne en plus l'enfoiré Quel con Je fais ça Je fais ça Je fais ça Voilà Il fallait faire une connerie moi Voilà Donc ça Le gel Ce n'est plus un souci Putain Il est provoqué Je n'avais pas vu Bah c'est ma faute Bah là je suis mort Le galant Le galant qui provoque mon Mon king A chaque fois c'est les persos les plus chiants Qui font provoquer Voilà c'est mort Quand je vous disais C'est juste dégueulasse galande On va se battre jusqu'à la fin Mais C'est fini C'est difficile C'estthropin Bon, Galand est mort On ne partira pas dans la tombe avec 0 mort De son côté Bon, ça c'était sûr Allez hop, un king au moins Deux v2 Deux v2 La souci c'est que je ne pense pas qu'on le tue comme ça Ah peut-être Oui Allez on va la gagner Enfin ne vendons pas la peau de l'ours avant de la tuer Pas au dessus, c'est bon, c'est gagné Eh ben, c'était pas gagné Honnêtement, c'était pas gagné Ah c'est chaud en master C'est chaud Non ça fait 5 combats que je fais 4 là, vous en ligne Mais j'en ai déjà fait un avant Donc ça fait 5 que je fais J'ai perdu une fois C'est pas mal, on est sur un bon chiffre On y retourne Il va falloir que je passe mes persos 75 Le king notamment S'il était 75 Il ferait beaucoup plus mal aussi Et il serait beaucoup plus résistant 5 levels ça paraît pas grand chose Mais C'est important Bizarrement, c'est pas des crimson qui me manquent C'est des rouges J'ai fait une run hier 5 démons sur 6 C'était des crimson 99 000 Je sens que ça va être un combat éclair ce combat Allez, 75, 75, 75 Un Elbram rouge Ouais, bon Honnêtement là On va pas faire grand chose du combat On va augmenter les outils quand même Si j'ai le manquine, je vais finir Je vais finir par avoir du mal Mais là en l'occurrence C'était Packing qui l'aurait du me geler Mais je lui ai pas infliger un point de dégâts encore C'était Packing qui l'aurait du mal C'était Packing qui l'aurait du mal Regardez-moi Arthur La claque qui se prend De toute façon, il doit avoir un heal On va tenter le coup Après, il a pas beaucoup de vie Le Elbram Ce dernier combat va être tendu Ouais, c'est un gros oui en plus Moi, Arthur, on va pas survivre à ça Il est l'aurait du mal Il est l'aurait du mal C'est l'aurait du mal Et voilà Et voilà L'aurait du mal Ça lui L'aurait du mal L'aurait du mal alors ça ça réduit les utiles c'est fini un petit coup de hymne et on tente la gelure sur lui mais à mon avis il va encore pouvoir me faire chier s'il peut m'enlever mon ulti je suis dans la merde s'il m'enlève pas mon ulti j'ai moyen de faire quelque chose j'ai dit bien j'ai moyen ça veut pas dire que je vais je vais pouvoir faire quelque chose qui m'a enlevé mon ulti et puis si je me trompe pas c'est un rang 3 en plus qu'il a fait donc ça va être cacaboula là c'est un rang 3 c'est ça c'est 2 rang 3 donc là je suis fini oui vraiment immonde cette équipe en plus les 3 75 ouais vas-y regarde ça rien ça sert à rien voilà on va finir là dessus un là ça servait à rien lui arthur est mort beaucoup trop vite et pourtant arthur est certain qu'il était levée de croix ou ben fleuve est trois en plus mais malheureusement ça serait pas suffisant c'est une équipe de chacal cette équipe je ne peux rien fait à trop de pétrification d'anti-utils et dès que le boeuf le l3 arthur est tombé bah j'étais sensible à tout voilà donc sur ce j'espère que cette petite session pvp vous a plu on a quand même monté on est à 3261 donc non 2000 enfin on est proche du master du master 2 on va essayer de 2p encore puis essayer de passer champion ça reste d'être compliqué d'ici dimanche on essaiera de porter plus attention à ça la semaine prochaine et de faire plus les combats voilà qu'il faut bon après honnêtement je sens qu'il ya des persos qui manque un le 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 brame rouge notamment combiné au king bleu c'est juste dégueulasse c'est horrible c'est horrible je pense que une équipe l brame rouge king bleu arthur en support et gauzer gauzer en troisième donc en gros la team qui l'a éliminé au début c'est très 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 fort très 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 fort ça c'est problématique contre un contre une team avec galland mais j'ai pas galland non plus donc ça ça ne ça m'aidera pas voilà sur ce je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après midi et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live je sais pas encore ce qu'on va faire ce soir peut-être du seven day de lissine peut-être du sscf dans tous les cas il y aura du final fantasy 7 en deuxième partie de soirée on va finir le jeu on est sur le dernier chapitre donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour voir la conclusion du jeu allez ciao tout le monde